Salut à tous alors petite vidéo rapide pour vous montrer une nouvelle peinture à effet martelé que je suis en train de tester pour voir la différence donc j'utilise habituellement la marque Amérit qui fait une très bonne peinture martelée donc dans différentes teintes différents qui le fait également en différentes textures donc martelé, lisse, métallisé et j'ai voulu essayer donc par hasard donc j'avais déjà essayé cette marque et je me suis dit je vais faire un essai avec leur nouveau modèle peinture martelée donc de marque T-Chrome je connaissais pas du tout donc j'ai ici deux pots de différentes couleurs. La première c'est le bleu sonde donc j'ai récupéré les deux couleurs que j'utilise habituellement sur mes machines outils tout ça donc pour voir justement la différence donc le bleu nuit martelé et le bleu clair martelé. Alors ils ont des avantages et des inconvénients. Un avantage qui n'est pas toujours un c'est le séchage rapide donc cette peinture en 20 minutes elle est sèche au toucher pas de problème donc ça c'est un point positif donc on peut la peindre on peut faire ça rapidement on n'a pas besoin de grand temps de séchage de 24 heures ou quoi que ce soit pour que ce soit parfaitement sec donc 20 minutes elle est sèche vraiment déjà bien bien sèche ensuite deuxième point qui est justement un point qui peut être intéressant ou alors un inconvénient c'est le temps de séchage entre deux couches alors on peut refaire une deuxième couche après une heure donc une heure après on peut y aller c'est c'est intéressant par contre on doit le faire entre une et six heures c'est à dire que la deuxième couche doit se faire entre une et six heures après la première alors si on a fait après six heures donc j'ai fait un essai avec un ancien pot j'avais déjà cette marque en peinture jaune non martelé si on le fait après six heures la première couche se décolle et ça fait une espèce de deux textures je sais pas comment appeler ça ça se décolle ça s'écaille les petits écaillures comme ça ça peut faire un bel effet bien sûr si on a si on recherche cet effet quoique c'est bien difficile puisque quand on va passer dessus l'ancien la première couche va vraiment se décoller donc il faut vraiment le faire entre une et six heures alors ça peut être un avantage quand on veut faire une pièce rapidement en une journée on fait toutes les couches on peut faire trois couches en une journée pas de souci par contre ça devient vraiment rapidement un inconvénient qu'on doit faire des grosses pièces qui vont nous prendre beaucoup de temps à faire et on n'arrivera pas à respecter les six heures ou bien par exemple on commence on est obligé de commencer tôt en journée si on commence si on fait ça le soir ça devient vite limite donc c'est vite limite au niveau on peut pas laisser sécher la nuit le lendemain on vient c'est trop tard alors par contre on peut laisser refaire une deuxième couche après 48 heures donc si on laisse plus de 48 heures en théorie on peut refaire une couche alors j'ai fait un essai c'était pas très concluant la première fois peut-être laisser un peu plus mais ça fonctionne donc on peut au bout de 48 heures refaire une deuxième ou troisième couche ou quatrième couche autant que vous voulez donc ça c'est les différents points donc je peux dire que ça peut être un avantage pour la rapidité deuxième point que j'ai trouvé intéressant c'est la la dureté de la peinture donc elle forme une couche très dure et beaucoup moins beaucoup plus résistante au choc que la mérite donc elle a une résistance au choc relativement intéressante à l'abrasion aussi et surtout aux huiles donc aux huiles il n'y a pas de souci c'est une c'est une espèce de presque une espèce de résine en fait à l'usage contre la pince a une odeur assez spécifique un peu comme du vernis à ongles une texture similaire quand elle commence à quand elle commence à sécher qu'on passe avec le doigt ou un morceau de papier dessus quand elle a pris au bout de cinq minutes elle fait les attire des fils des vrais fils comme d'un col néoprène ou quelque chose comme ça assez spécial comme peinture donc de ce côté là comparé à la mérite oui donc il ya les un peu plus un peu plus solide dans certains points par contre certaines sous sous couche ne la supporte pas donc les assez 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 agressif agressif et risque de décoller certains types de peintures qui sont en dessous alors c'est assez rare et j'ai eu une fois le cas là quand j'ai fait un essai sur sur une peinture je sais pas que c'était comme type de peinture qui avait en dessous mais bon général il n'y a pas de souci alors elle est comme la mérite direct sur oui donc on peut la mettre direct sur un métal nu et avec couche de rouille pas de souci je préfère d'ailleurs le faire sur ferraille sur acier nu parce que quand on a fait sur notre peinture et la tendance à être assez translucide donc il faut plusieurs couches pour bien couvrir et voilà donc sinon très proche par contre elle coule un peu plus donc elle a facilement à faire des coulures et je vais vous montrer ça parce qu'on fait un essai en direct et donc ça peut être un désavantage parce qu'on peut pas mettre des couches très épaisse parce qu'on pense pour amener des couches très épaisse et au moment où on a mis notre couche elle paraît parfaite deux minutes plus tard elle a coulé de partout donc très faut être très attentif donc on va pas faire place aux essais donc vous pouvez voir j'ai fait deux petits essais donc ici on a le bleu sombre j'ai fait un essai tamponné donc j'ai pris le pinceau j'ai tamponné et ici j'ai fait un essai lisse donc on peut voir la différence pas si on voit bien la caméra mais on voit bien qu'il ya encore des traits des traits de pinceau alors là ça fait un peu plus d'une heure qu'elle est faite donc elle est déjà parfaitement sèche on va pas trop toucher comment faire une deuxième couche c'est des chutes pour essayer juste pour montrer et on peut voir ici les traits de pinceau assez léger donc ça se voit pas beaucoup ici au tamponnage on peut voir qu'on n'a aucun point aucun trait de pinceau et que c'est relativement propre et l'effet martelé est relativement léger ici je trouve donc c'est la première couche on va donner avec la suivante par contre le côté comme je le disais les couleurs on peut voir que ça coule très facilement alors ici j'ai pris le pinceau et j'ai tamponné tout de suite c'est une erreur il faut pas faire comme ça il faut passer avec le pinceau finement dessus et après seulement tamponné sinon ça en met trop alors qu'avec la mérite j'ai pas ce problème par contre ça c'est un point pour la mérite donc là j'ai fait qu'une couche donc métal brut pour voir le côté j'ai pas fait et on peut voir que c'est relativement couvrant pour la bleue sombre alors le bleu est différent de celui de la mérite il s'en rapproche pas mal il est légèrement plus grité plus gris plus plus clair un peu plus clair que le bleu à mérite le bleu nuit à mérite je vous fais je vais vous montrer ça après je vous montrerai la différence entre les deux est ce que j'ai une pièce qui est peinte voilà ici j'ai une pièce peint avec la mérite donc bleu sombre du diviseur et on peut voir qu'on est très proche sur cette partie là donc le bleu là est légèrement plus sombre et un peu plus bleuté cela tire un peu plus un peu plus clair quoi tout simplement il n'y a pas une énorme différence mais il ya quand même une différence mais ça reste léger je suis très content de cette peinture là cela n'a pas la t chrome sombre bleu martelé sombre est vraiment pas mal donc à croire les peintures sont en l'air pas mal par contre la peinture claire alors là je suis pas tout à fait aussi satisfait je cherchais un échantillon bon on peut voir que la couleur n'est pas du tout la même que le le celui de j'ai un mérite rien à voir donc c'est un beau bleu pas souci par contre il couvre pas du tout comme comme le bleu sombre on a beau passer dessus on voit complètement à travers comme s'il manquerait des pigments couleurs ils coulent aussi plus facilement et coule plus facilement aussi que l'autre bon j'ai fait qu'une couche donc on va pas seulement pour l'instant pas s'arrêter là on va voir ce que ça va donner avec la deuxième couche mais c'est pas pas le même ressenti qu'avec celle ci pas du tout vraiment pas du tout on peut voir aussi l'effet martelé qui ressort mais qui fait beaucoup de crevasses donc par contre il est mieux sorti que sur l'autre donc ça c'est sûr ça reste pour l'instant je suis un peu sceptique j'ai rencontré le même problème comme dit j'avais déjà une peinture jaune à l'époque à l'époque si longtemps j'avais cette marque j'ai essayé du jaune de ce type de ce type là donc comme ça pour une btp ça s'appelait et j'ai eu ce même problème de demande de pigmentation donc qui faisait que la peinture n'était pas très couvente j'ai pas été très satisfait et voilà donc je me suis dit je vais réessayer alors je suis très satisfait de cela je peux pas dire c'est très couvent c'est pas mal cela il faut voir donc place aux à la suite on va faire une deuxième couche ici pour vous montrer pour voir ce talent et une couche une autre couche ici pour voir pour montrer aussi comment que ça réagit à la première couche donc on va d'abord bien secouer les pots alors celle ci faut bien la mélanger comparativement à l'amérique l'amérique doit être remuée lentement dans le pot ce qui n'est pas le cas de celle ci alors autre petit point inconvénient de cette peinture elle se nettoie pas ou aspirer comme c'est le cas de la mérite mais il vous faut soit le diluant de la marque qui à 8 euros le litre chez le même vendeur ou alors de l'acétone l'acétone fonctionne alors attention le pinceau en garde une marque c'est pas aussi facile à nettoyer que ça ça j'ai pris un vieux pinceau propre qui me sert d'essai donc juste pour essayer pour un positif pour le couvercle on peut voir le petit rebord ici donc ce qui va éviter d'en avoir plein qui coule autour du couvercle quand on l'ouvre j'aime beaucoup ce type de ce type de couvercle et on va passer une petite couche là-dessus on prend une petite quantité et on voit ce que ça donne pour la deuxième couche donc on étale et on tamponne ce qui va nous enlever complètement tous les traits de on peut voir qu'elle commence déjà à marteler donc elle est très rapide à marteler à faire l'effet comparé à la mérite donc on va essayer tamponner ici jusqu'à la moitié comme on a fait avant et on va garder on va essayer de voir les traits de pinceau que ça laisse que ça laisse ici dans la différence on peut voir que la deuxième couche est vraiment pas mal le marteler il devient vraiment joli là il est vraiment vraiment pas mal je passe y on voit bien la caméra mais je le vois se former en direct donc très rapide alors elle est beaucoup plus liquide que l'amérique la mérite à une texture assez visqueuse celle ci ressemble elle est visqueuse et en même temps plus liquide quand même et elle fait des drôles de l'est assez spécial je suis vraiment très content de celle ci on peut voir le marteler là qui ressort très très bien plus qu'au tamponné donc en faisant droit on peut voir que ça ressort mieux donc là j'ai pas mis j'ai pas mis des grosses quantités ça manque un peu et commence déjà à sécher donc il faut y aller très vite faut faire des jonctions direct et pas attendre faire un morceau puis revenir dessus sinon indirect des choses bizarres qui vont se former on peut voir qu'elle est vraiment pas mal alors là c'est là où ça va écouler donc comme dit j'ai directement tamponné ici ça fait des coulures donc on va essayer de passer un coup dessus un coup droit et du tamponnage direct sans tirer sans le lisser pour voir la différence si ça coule encore ou non c'est la technique que j'applique habituellement à la mérite et on peut vraiment voir le marteler qui se forme à une vitesse alors l'effet martelé sur le bleu sombre est nettement plus accentué que sur la mérite la mérite en bleu sombre n'a pas un gros effet martelé mais celui-là il a vraiment on peut voir un très joli effet très très joli très satisfaisant alors pour montrer je vais vous faire une couche juste comme ça dessus pour voir ce que ça donne sur une première couche c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon là on peut voir Très très surpris, le martelet est devenu magnifique. On va laisser sécher ça. On va refermer notre pot. Pot très facile à fermer aussi. Vraiment pas mal du tout. Là on peut bien voir l'effet martelé, j'espère que ça se voit bien à la caméra. On peut voir qu'au tamponné, quand on fait un tamponnage, ça donne quand même plus bel effet. On voit bien la différence, la séparation est nette. Ici c'est très uniforme, ici on a ces petits traits dans le martelage qui sont pas meufs du tout, mais qui sont différents. Très beau résultat. On va donc laisser sécher tout ça. Alors laissez-moi nettoyer le pinceau et je vous reprends pour la blocage. Voilà, donc après l'étuiage du pinceau, on revient un petit peu sur celle-ci. Donc le martelé est toujours aussi prononcé. On peut voir la partie que j'ai peintre en premier, un peu, j'en ai mis un peu trop, ça commence déjà un peu à couler. Sinon la deuxième couche est absolument magnifique. Autant là que là. Donc autant en tirer direct, les traces de pinceaux qui sont bien, qui sont totalement disparus, que au tamponnage. Alors je tiens une préférence pour le tamponnage. Le martelé est certes un peu plus fin, mais plus régulier. Donc ici, on peut voir, il y a plus de peinture ici, ça fait un martelage plus prononcé, mais moins ici. Donc c'est plus délicat, alors qu'au tamponnage, c'est plus uniforme. Pareil ici, donc on voit aussi la différence tamponnage et tirage. Voilà, j'ai donc bien secoué mon pot de peinture bleu clair, j'ai nettoyé mon pinceau. Et on va faire notre deuxième couche là-dessus, qui me semble un peu moins... quand même moins intéressante que la bleu sombre, qui est vraiment, la bleu sombre vraiment géniale. On va déplacer ça un peu, pour se mettre mieux face à la caméra. Donc c'est que des chutes d'acier qui traînaient. Alors, ça donne à la deuxième couche. On peut voir que ça ne couvre pas autant. On peut voir, on voit encore à travers ici. Alors ce n'était pas des taches de graisse, c'est parfaitement dégraissé. Il n'y a aucune tache de graisse. On va essayer une demi au tamponné. Et une demi qui est tirée droit là. Et là, si on en met trop, ça va tout de suite faire des coulures. C'est assez bizarre comme faire une demi tamponné aussi. Et on va peindre la partie là, qui n'est pas encore peinte. Comme on peut voir, ça ne couvre vraiment pas beaucoup, pourtant je n'ai pas mal sur le pinceau. On peut voir que ça ne couvre rien du tout. Sauf si on en met la dose. Le problème, c'est que si on en met plus, même en étant pas mal, on peut voir que... Là, on voit complètement à travers. C'est limite un vernis légèrement coloré. La deuxième couche, c'est un peu mieux. Mais ce n'est pas génial non plus, puisque... Puisqu'on voit... Puisqu'on voit encore beaucoup à travers. Donc on a vraiment encore... On voit beaucoup à travers, ce n'est pas génial. La peinture se retire pour faire l'effet martelé. Sur la première couche, il y a l'impression qu'à cet endroit là, ça ne prend plus. Comme si c'était gras ou... Quoi que soit, c'est parfaitement dégraissé. Je l'ai plongé, je l'ai vaporisé, nettoyé en frein. Vachement bien préparé, comme je le fais habituellement pour toutes les peintures. Et donc... Le problème ne vient pas de là. Donc concrètement... Donc là, il faut trois couches un minimum. Trois couches est obligatoire là-dessus. Pour avoir au moins un minimum quelque chose de propre. Donc il n'y a pas d'autre... Je ne vois aucune autre possibilité. Et aussi je remarque que le martelé ici ne sort pas du tout. On ne peut pas dire que le martelé sort vraiment comme il faut ou quoi que ce soit. Donc... Aucune différence. Donc conclusion. Le bleu sombre, oui. Le bleu clair, franchement bof. Alors... Est-ce que je suis tombé sur un mauvais mélange ? Peut-être, je ne sais pas. Ou alors... Pourquoi une telle différence entre les deux ? C'est assez étonnant. Parce que là, on peut bien voir l'effet martelé. Magnifique qui est ressorti. Donc là, on a déjà... Ça commence déjà à prendre. C'est déjà sec au toucher. La première couche de l'autre côté commence déjà à être sèche. Par contre, il ne faut pas en mettre trop sur la première couche. On peut voir que ça coule très rapidement. Mais on peut aussi voir ici... Cette partie-là avait une première couche qui avait pas mal bavé. Donc bien coulé. Et... On peut voir que la deuxième couche, on ne voit plus rien. Même pas de relief, rien du tout. Et là, on peut vraiment voir que le martelé est vraiment très très joli. Très, 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 très réussi. Très ressorti. Très... Vraiment très beau. Ce qui n'est pas du tout le cas. De la bleu clair. Je suis assez déçu du bleu clair. Donc... Pas génial. Donc le bleu sombre. Pas de soucis. Vous pouvez y aller. Le bleu clair. Alors, est-ce que je suis tombé sur un mauvais mélange ? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc si vous essayez... Si vous essayez le bleu. Tenez-moi informé. Dites-moi ce que ça a donné chez vous. Est-ce que c'est devenu mieux que chez moi ou pas ? Je vous donne le lien du vendeur. Auquel je l'ai acheté. Donc ça vous permettra de voir... De choisir exactement les mêmes. Voir s'il y a une différence ou pas. Je ne sais pas si je n'ai pas trouvé d'autres vendeurs. Donc je ne sais pas. Si vous essayez d'autres couleurs, dites-moi. Donc je suis intéressé de savoir si ça fonctionne. Quelles sont les autres couleurs qui fonctionnent bien. Si on a des... J'ai l'impression que ça marche. Ça marche entre sombre et clair. Parce que j'avais le jaune qui n'était pas génial non plus. Par contre la couleur sombre, pas de soucis. Donc est-ce que c'est dû au fait que l'une soit sombre. Pour... Que les couleurs sombres rendent mieux et fonctionnent mieux que les couleurs claires. Je ne sais pas. Donc là on voit, il ne se passe pas grand chose. Le martelé ne donne rien de... Rien de joli. Il n'y a pas vraiment d'effet martelé. Ça se retire un peu. Mais c'est très léger. C'est très... C'est très moyen. C'est vraiment très moyen. Comparé à celui-ci qui est devenu... Une réussite totale. A mon sens. Et on a pu voir le martelé qui se forme à une vitesse très très rapide. Ce qui n'est pas du tout le cas du bleu clair. Voilà. C'est donc les deux seules couleurs que j'ai pour l'instant. Donc comme dit, si vous essayez, faites-moi un signe. Envoyez-moi un message. Mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez essayé. Et le résultat que vous avez eu. Ou si vous pouvez faire des photos, une vidéo. C'est toujours le bienvenu. Voilà. Donc j'ai fait cette vidéo parce que la mérite n'est pas toujours évidente à trouver. On ne la trouve pas dans tous les magasins. Alors j'ai de la chance d'être à côté de l'Allemagne. Donc je peux l'avoir facilement à très bon prix. Donc ici en Allemagne, on paye 15 euros les 0,75 litres. Donc à 15 euros l'effet martelé. Un peu moins cher pour les autres. J'ai vu qu'en France, on dépasse rapidement les 20 euros pour le pot. Ce qui me paraît excessivement cher. Donc c'est une bonne alternative. Celui-ci est vendu 15 euros. Les 0,75 aussi. Voilà. Donc à tester. Je n'ai pas testé leur diluant. Donc le diluant, la peinture n'a pas besoin de diluer. Sauf si on veut l'appliquer au pistolet. Par contre, pour nettoyer les pinceaux de ça, ils ont un diluant aussi. Je n'ai pas essayé. La stone fonctionne. Mais ça reste assez moyen, je trouve. L'acétone nettoie. Mais ça a un peu de mal quand même à prendre comme il faut pour bien nettoyer. Peut-être que l'ordilion est meilleur. Ou peut-être que vous avez d'autres produits à essayer. Je ne sais pas. Donc moi, j'utilise l'acétone pour l'instant. C'est le seul que j'ai trouvé qui fonctionne. Et ça fait l'affaire pour l'instant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura été utile. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 1